L'autre temps, chemin de la mémoire. L'écriture de Faulkner renoue avec des thèmes présents dans la réflexion freudienne depuis ses débuts, la guerre, le meurtre, la violence, l'inceste, l'inscription des événements historiques, ceux de la grande histoire, dans les histoires individuelles, et leur transmission inconsciente de génération en génération, parfois depuis des temps immémoriaux. L'écriture d'Absalom Absalom rend compte d'une pathologie qui résulte des alliances familiales assises sur l'inceste et le meurtre. On l'a déjà dit. Le secret du récit réside dans une scène première de contamination raciale gardée secrète qui se répète de génération en génération. Si on admet comme Georges Bataille que la littérature, comme la psychanalyse, dispense un savoir qui est aussi un non-savoir, un savoir fondé avant tout sur les sensations, un savoir qui traverse à la fois l'enfer et la jouissance, alors la question de cet étrange savoir propre au roman intéresse tout particulièrement le psychanalyste. Bien avant Bataille, Freud notait, s'appuyant sur la création littéraire pour ses propres investigations sur la vie psychique, que si l'artiste n'est pas le découvreur de l'inconscient, il en est l'artisan et précède bien souvent, dans l'esthétique de son projet, le travail du psychanalyste. On ne peut méconnaître la subjectivité du créateur mise au travail dans la création. L'originalité de l'écriture de Faulkner réside dans la trame narrative où narrateurs, personnages et lecteurs sont mis en position d'avoir à découvrir quelque chose. Faulkner a écrit qu'un livre est la vie secrète d'un écrivain, son jumeau noir. Nous essaierons de découvrir à travers la parole de l'écrivain, cette vie secrète du langage du roman Absalon Absalon, roman originellement intitulé Dark House, et de dégager des questions en rapport avec la psychanalyse. Dans ce roman, traversé par la mort silencieuse et l'incessante rumeur du sexe, le jeu du désir et de la mort se déploie à travers une écriture fragmentaire appelant à une lecture circulaire et discontinue qui saute d'un fragment à un autre en les rapprochant ou en revenant en arrière. C'est une lecture interminable conforme au retour éternel de l'autre temps. On est dans un temps d'incertitude, un temps oppressant qui a son propre rythme. La polyphonie des voix des personnages manifeste le rythme et la déambulation dans le couloir de l'histoire et de la mémoire. La temporalité est enlisée dans un passé qui refuse obstinément de passer. Je vous cite un passage qui éclaire cette temporalité particulière. Page 172. Tout l'espace et le temps et la masse se défait du magma méphitique, anonyme et grouillant qui, durant toutes les années du temps, ne s'est appris aucun des bienfaits de la mort, mais seulement a recréé, a recommencé. Un passage du roman témoigne de cette résonance particulière de l'expérience littéraire traumatique que Faulkner de Faulkner avec la pratique psychanalytique. Je cite page 34. C'était là-dedans qu'avait grandi Quentin. Les noms même étaient interchangeables et presque sans nombre. Son enfance en était pleine. Son corps même était une salle vide où résonnait le nom des vaincus. Il n'était pas un être, une entité. Il était devenu une république. Il était une caserne remplie de fantômes têtus, aux regards tournés en arrière, pas encore remis, même au bout de 43 ans, de la fièvre qui avait guéri leur maladie. Ce brouillage de la temporalité introduit le doute quant à la réalité des événements effectivement vécus. Comme le psychanalyste dans la cure avec son patient, le lecteur se retrouve chargé de démêler les chevaux du temps et d'interpréter les événements qui lui sont présentés comme autant de témoignages incertains. L'égarement du lecteur comme celui du psychanalyste à travers la fabrique de l'histoire à la fois familiale, nationale et scripturale est accentué par une série d'enchassements et d'effets d'annonce obligeant à des relectures où le lecteur expérimente l'oubli. L'événement fondateur de ce roman, où culmine l'emprise de la pulsion de mort, n'acquiert de consistance et de signification qu'au cours d'un lent travail de rumination, obscur tâtonnement de la remémoration, laborieux avancement d'éléments disparates, fantasmés, ressassés parfois jusqu'à l'effacement. La dialectique des contradictions de ce roman de Faulkner entre immémorial et contemporain, entre transmission et brouillage des informations et entre les jaillissements inouïs et les répétitions produit une étonnante archéologie du texte littéraire. Cette temporalité disloquée plonge le lecteur dans une expérience de mémoire inédite, expérience bien connue du psychanalyste. Dans Absalom, Absalom, comme dans le texte de nos patients, les événements font irruption à travers une multiplicité dénoncée ou bien ils apparaissent dans une dispersion temporelle qui leur permet d'être répétés, sus, oubliés, transformés, effacés dans leurs moindres traces. Je vous cite une phrase qui est un exemple d'irruption brutale. Quentin eut l'impression d'aller voir soudain se répandre sur les 100 000 mètres carrés, 100 000 carrés de terre, tranquilles et stupéfaites, arrachées violemment au néant silencieux. On entend aussi la répétition à l'infini dans ce passage. Là, l'événement, dans le passage que je vais vous citer, l'événement a déjà eu lieu, mais il continue à se répercuter au sein d'une temporalité amniotique. Je cite. « Peut-être rien de ce qui arrive n'a-t-il jamais de fin. Peut-être ce qui arrive ne le fait-il jamais une fois, mais est semblable à des cercles de rides sur l'eau lorsque le caillou a coulé, à des cercles qui vont s'élargissant, leur air rattaché par un mince filet d'eau, comme par un cordon obélical à l'air voisine qu'elle alimente. Le surgissement de Sudpène, homme, cheval, démon, dans la petite ville de Jefferson, le déchirement de ses descendants, l'outrage infligé à Rosa et tous les événements cités se sont produits dans un temps si immémorial que l'origine du récit est totalement floue. » Là encore, je vous cite un fragment de texte qui témoigne de l'enlisement du roman dans le flou et l'engordissement. Page 261. On ne pouvait appeler cela une période, car d'après ce qu'il se rappelait ou dit à grand-père qu'il se rappelait, cela n'eut ni commencement ni fin bien défini. Peut-être vaut-il mieux dire un passage, un passage entre une sorte de furieuse inertie et de patient immobilité. Pour Faulkner, ce qui importe, ce n'est pas le retour au secret même de l'origine, mais ce sont les discours, la superposition des discours. Je cite page 127. « Eh bien, c'est tout simplement incroyable et tout simplement inexplicable. » « Peut-être est-ce ainsi ? » C'est inexplicable et nous ne sommes pas censés comprendre. Nous possédons quelques vieilles histoires que nous nous repassons de bouche en bouche. Nous exhumons de vieilles mâles, boîtes et tiroirs des lettres, sans formule de politesse ni signature, dans lesquelles des hommes et des femmes qui ont autrefois existé et vécu sont réduits à de simples initiales ou à de petits noms familiers nés de quelque affection, maintenant incompréhensible, et qui nous paraît du sanscrit ou du shot-tav. Oui, Judith, bon, Henri, Sud-Pen, tous autant qu'ils sont. Les voilà tous, mais il manque quelque chose. On dirait une formule chimique exhumée en même temps que les lettres de ce coffre oublié. On mélange de nouveau, et de nouveau, rien ne se produit. Rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, indistinctes, énigmatiques et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine. Cependant, au cœur du cinquième chapitre, lorsque Rosa Colfield énonce la loi générale de Contre-coup, page 181, l'inscription des événements folclériens s'ordonne. Ce fut tout, ou plutôt pas tout, puisqu'il n'y a pas de tout, pas de fin. Ce n'est pas du coup lui-même que nous souffrons, mais de sa fastidieuse répercussion, du contre-coup, des sales conséquences qu'il nous faut balayer, du seuil même du désespoir. Vous comprenez ? Je ne le vis jamais. Je ne l'ai même pas vue mort. J'ai entendu un écho, mais pas le coup de feu. J'ai aperçu une porte close, mais je ne l'ai pas ouverte. Miss Colfield, embastillée dans sa virginité et dans l'outrage infligé autrefois par Thomas Sudpen, semble nous donner ici la clé de l'éternel retour. Tout a toujours déjà eu lieu. Tout a toujours déjà été vécu par d'autres. Nous arrivons toujours trop tard, condamnés à demeurer sur le seuil même du désespoir. Le psychanalyste aussi doit attendre souvent quelques années d'une cure analytique avant que le patient repère la lettre qui manque dans l'écriture de sa parole et que les signifiants maîtres viennent ordonner son texte. Avec Faulkner, reprendre et répéter les événements qui ont présidé à la catastrophe familiale et nationale permet de repriser le tissu du temps à l'endroit de l'accro et d'introduire un mouvement, une circulation au sein de cette inertie paralysante dans laquelle tout homme, bête, paysage, saison semble embourbé. Judith Sudpen exprime le tragique de ce nécessaire tissage. Page 154-155. On laisse si peu de traces un bloc de pierre avec quelque chose griffonné dessus. Cette image d'une reprise au niveau d'un trou dans le tissu du temps évoque pour le psychanalyste les moments de stagnation ou de blocage d'une cure lorsqu'il s'efforce de repérer la lettre manquante du texte de son patient pour relancer la dynamique du travail analytique. Dans ce roman, le jeu complexe d'une vérité à saisir en contrepoint d'un savoir obscur est le pendant d'un jeu complexe des sentiments. en établissant les rapports du désir au langage. Faulkner fait jouer dans son texte les mécanismes de l'inconscient. Il a magistralement détaillé la manière dont les événements du passé continuent au moyen des sensations d'exercer leur emprise sur le présent. Son œuvre offre ainsi un provoquant désaveu de la mémoire intellectuelle au profit de la chair inconsciemment percevante du souvenir. Il s'acharne à montrer l'atrophie des sensations, la perte de la perception elle-même, la fausse mémoire idéalisée qui remplace la seule qui vaille, celle enfouie dans le corps. Les paroles de Rosa Colfil nous le confirment. Ça a déjà été cité, je recite. Telle est la substance du souvenir, la sensation, la vue, l'odorat, les muscles avec lesquels nous voyons, entendons et sentons, pas l'intelligence, pas la pensée. La mémoire n'existe pas, le cerveau ne reproduit que ce que les muscles cherchent en tâtonnant, ni plus ni moins, et la somme qui en résulte est d'ordinaire incorrect et fausse et ne mérite que le nom de rêve. Rosa évoque cette mémoire hermétique à tout savoir immédiat qui s'inscrit dans un corps sensible, voire souffrant. Les mots pain, douleur, griffe, chagrin, whip, larmes qui ponctuent le texte en témoignent. Elle se rappelle son enfance. Je la cite, page 169. Mon enfance qui m'avait enseigné et guère plus à écouter avant que de pouvoir saisir et à comprendre avant même que d'entendre. Ainsi, la mémoire fauclérienne apparaît comme un travail de fabulation de l'événement qui permet de détacher un ensemble de sensations, un pur être de sensations selon la formule de Leusienne en faisant s'interpénétrer les sensations et les strates de temporalité. C'est ce qui explique que le passé ne puisse jamais passer. L'obscur passé dans lequel se débattent les personnages de Faulkner n'appartient pas à une dimension antérieure du temps. Il constitue en fait la synthèse du temps tout entier. Synthèse du temps tout entier dont le présent et le futur sont seulement les dimensions. on ne peut pas dire il était il n'existe plus il n'existe pas mais il insiste il consiste il est. Le temps insiste avec l'ancien présent il consiste avec l'actuel ou le nouveau. Il est selon la formule de Leusienne l'en soit du temps comme fondement du dernier passage. Je cite Deleuze à partir du livre que je n'ai pas lu différence et répétition qui est très très difficile à lire mais je me suis j'ai lu le chapitre 2 qui s'intitule La répétition pour elle-même. Pardon ? Oui chapitre 2 il suffit de lire le chapitre 2 pour pouvoir un peu voilà Cette écriture poétique nous conduit à la source du temps ce qui à tout moment devient présent. Ce souvenir de l'événement ce n'est pas remonté le cours de l'histoire. La mémoire folclérienne consiste à sauter dans l'être pur du passé au moyen d'une mémoire dépendant de nos sens qui fonctionne à notre insu et à fabuler la matière temporelle pour produire de nouvelles images liées aux souvenirs. Pour Freud l'inconscient ne connaît pas le temps rien n'est passé ni oublié. Comme dans l'espace romanesque de Faulkner les événements se survivent à eux-mêmes et reviennent sous forme de spectre. Dans la théorie freudienne le passé cette catégorie du temps sans laquelle il n'y a ni souvenir ni histoire n'est pas psychiquement constitué comme si le lieu n'en était pas tracé. L'interrogation de Freud sur le temps le conduit dans son texte sur l'inquiétante étrangeté à cette formulation passé présent avenir sont comme enfilés sur le cordeau du désir qui le traverse qui les traverse. Ça c'est une citation tirée du créateur littéraire et le fantasme dans l'inquiétante étrangeté page 39 dans le chapitre 6 du texte intitulé inhibition symptômes angoisse Freud développe la question des mécanismes de l'oubli il évoque la compulsion à la répétition qui a pour caractéristique de tenir ensemble des intentions contradictoires il conclut ce qui n'est pas arrivé de la manière qui eût été conforme au désir est annulé par sa répétition sous une autre forme la fonction de l'inconscient de maintenir le désir intact est proche de la mémoire fouquerienne quand l'histoire l'historicité n'est pas une catégorie psychique déjà là mais qu'elle se dégage petit à petit au décours de la cure c'est comme histoire du transfert qu'elle se donne à entendre pour en composer le passé et en inventer l'imparfait le récit du voyage dans la cure celui qui mène de l'absence à la coïncidence du présent est toujours en manque d'un épisode le transfert est un présent différé il répète ce qui n'a jamais eu lieu pourrait-on parler de transfert à partir du roman Absalon Absalon dans l'écriture de Faulkner se souffle cette voix et aussi le corps qui les porte traverse les mots et les marques d'une empreinte vive cette écriture liée au corps touche le corps de l'autre le lecteur Pierre Michon dans son livre trois auteurs nous confirme ce lien il nous révèle que la lecture d'Absalon Absalon lui a fait découvrir le père du texte quelqu'un qui écrivait de et par la constellation émotive pour Pierre Michon à travers la grâce massive du rythme dans la phrase c'est la littérature qui parle la grosse voix d'outre-tombe une voix est là un corps littéralement inscrit dans l'organisation matérielle du texte les paroles émeuvent éveillent une force inconnue chez le lecteur le monde utilitaire et sans surprise de la réalité s'efface ce qui naît apparaît surgit dans la singularité de ce contact c'est l'émotion toujours renouvelée du présent dans ce corps à corps quelque chose de l'ordre du réel l'écriture poétique d'Absalon Absalon interroge le concept de réel c'est au travers de l'écriture même que se situe le réel on lit le texte comme un psychanalyste peut lire le texte de son analysant toujours à l'affût de ce qui se dérobe le réel de cette voix corps qui parle dans l'écriture poétique d'Absalon Absalon introduit le corps comme réalité et non plus comme surface trouée tenant au réel ce réel dont Lacan dit qu'il fait accord avec le corps dans son séminaire sur le symptôme en 75-76 dans l'écriture poétique de ce texte le réel est positivé à travers la voix corps qui traverse les mots il ne s'agit pas d'un corps articulé au phallus à la loi mais d'un corps présentifié par un opérateur phi proche du concept de la chose d'une Ebene Mensch de Freud quelque chose du réel du corps comme lieu d'où s'origine le désir à partir de ce mouvement de la parole dans l'écriture de cette voix corps dans la matérialité du texte on pourrait parler de transcorporéité ou de tension de transfert il y a des auteurs qui en ont parlé ainsi le texte d'Absalom nous invite à penser les questions qui se posent aux psychanalystes pour moi le problème du passage du corps au signifiant est aussi la question du transfert en effet si le sensoriel et le signifiant ne sont pas indépendants ils peuvent s'articuler dans le transfert c'est alors que peut se poser la question de la place du corps de l'analyste dans le transfert l'architecture du texte peut interroger le psychanalyste sur la question aussi du traumatisme la mémoire traumatique exprime chez Faulkner la temporalité subjective une temporalité marquée par l'inscription de la faille de l'ordre de l'inconscient de l'autre temps sans mots sans discours une temporalité qui se déroule dans un présent sans profondeur malgré son retour à la pluralité des passés une temporalité qui retrouve son présent toujours renouvelé un autre présent de même le processus de développement du travail analytique se déploie entre la temporalité et l'autre temps paradoxe auquel Freud s'intéresse dès les premiers traitements et dans son auto-analyse Freud parle d'un paradoxe de la mémoire quant aux éléments de l'enfance des faits qui ne sont pas retenus mais conservés par des souvenirs apparemment insignifiants la conception de Freud de ce paradoxe est en rapport avec la déconstruction du temps chronologique et linéaire le retour du refoulé introduit une temporalité psychique subjective un temps sans profondeur un autre temps celui du désir la mémoire la mémoire traumatique est en rapport avec le temps passé perdu et le temps retrouvé ainsi ce qui est dans un hors temps dans le temps de la trace mnésique le temps du désir celui du regard ou le temps de la mer s'introduit dans un temps historique trace mnésique répétition souvenir écran ces éléments constitutifs de la temporalité analytique appartiennent au vécu du sujet et ne peuvent pas être inscrits dans la logique du langage la temporalité est en rapport avec l'ambiguïté que présente l'expérience du temps de la cure dans le roman Absalon Absalon le langage est une sorte de bouée de sauvetage ontologique permettant de survivre sur l'océan du multiple du variant de l'inconstant du désordre du chaos du sensible du corps qu'est la vie pulsionnelle son écriture fragmentaire forge une oeuvre en archipel un réseau multiple de fragments se renvoyant les uns aux autres par un jeu d'écho qui introduit la discontinuité et provoque la déstabilisation du langage contre le concept universel univoque sans nuance la rythmique de la narration évoque le retour du chaos dont tous étaient issus vers cet obscur désir cet autre temps où ne brille plus que la lumière du présent je terminerai avec quelques références à cet autre temps tiré du livre de poèmes l'autre temps de Roger Giroux je cite c'était peut-être avant le temps de ma naissance du temps que j'ignorais ce que c'est que l'absence je vois là le renvoi à l'être pur du passé enfin à l'ensoi du temps dont on parlait Deleuze une autre citation ça c'était page 23 du je vous montrerai le livre là il Roger Giroux l'autre temps Roger Giroux il est assez intéressant parce qu'il y a des pages blanches il y a des voyez c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment ce dont je parle quoi je suis partie de Roger Giroux ça c'était voilà alors ça c'était page 23 alors page 94 il n'y a pas lieu de dire cela qu'il n'est pas temps de dire cela car il n'y a pas de lieu pour ce temps là et puis la dernière citation page 93 il n'y a pas de mot c'est pourquoi nous écrivons des mots pour appeler pour que cela soit devant nous et que nous et faire comme si cela devait venir à l'improviste au nadir du désir dans l'autre temps merci merci